Vous savez combien de temps vous êtes en bébé ? J'habit grave ! 10 ans ! Si ! C'est grave ! D'accord ! Euh... 50 ans ! 50 ans ! Voilà, je vous ai amené Malika de la SBL Objectif ! Bonjour ! Merci ! Bonjour Malika ! Bonjour ! Tu peux t'installer ? Ah, il fait bien chaud ici ! Oui, ici il fait meilleur ! Oui ! Oui ! Malika, bonjour ! Bonjour ! Alors, nous on s'est un petit peu intéressés à votre stand parce qu'il nous paraît pertinent puisqu'il correspond à une échéance qui va bientôt arriver. Bah oui, voilà, justement on est très 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 actifs par rapport à ça parce que les gens ne sont pas au courant, je te remets notre petit frère. Oui ! Donc oui, les élections, c'est pour le 14 octobre mais... Et moi, c'est que pour les étrangers, ils doivent s'inscrire sur les listes avant... Donc on va être convaincu et c'est au 31 juillet donc il faut mobiliser tout le monde ! C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les étrangers d'origine européenne ou non européenne peuvent voter aux élections communales. Est-ce qu'il faut vivre en Belgique depuis un certain nombre d'années ou... ? Alors oui, là encore, donc il y a deux cas différents, il y a les étrangers européens et les étrangers non européens. Pour les européens, il faut juste être enregistrés donc à l'état civil, donc dans le registre des étrangers. Pour les non européens, il faut quand même avoir cinq ans de résidence non interrompue ici en Belgique. Et bien sûr, avoir dans les deux cas un titre de séjour valable. Ben, merci Malika. Voilà Pauline pour l'interview de Malika. Donc je rappelle qu'on vote le 14 octobre 2012 au communal. Et ben toi Pauline, tu en es où dans cette fête Lemens ? Merci Thibault ! On continue, on va aller à la rencontre d'une nouvelle association dans le quartier camerounaise. Merci.